Bernard Fialer. Pardon, oui, Madame la Ministre. Les chiffres, pardon, j'ai appuyé, non, c'est bon ? Oui, est-ce que vous avez déjà les chiffres de la CVEC de cette année ? Est-ce qu'on va dépasser les 150 millions ? Et est-ce que, justement, on affectera bien ce surplus toujours pour la condition étudiante ? Deuxième petit point, l'an passé, je vous avais interpellé sur le problème de ces officines qui accompagnent, par lesquelles sont obligés presque de passer les étudiants de santé, et savoir si vous m'aviez dit que l'augmentation du numerus clausus allait régler le problème, je crois qu'il n'est pas réglé encore cette année, et que même le fait que l'autonomie des universités permet d'avoir finalement des concours variables d'un endroit à l'autre, quand on voit que certaines sélections se font à 70% sur une épreuve orale qui peut être préparée quand même justement par ces officines, est-ce qu'on ne va pas au contraire dans l'aggravation et l'aggrossement de ces disparités entre ceux qui sont issus de familles qui peuvent leur payer ces officines et ceux qui ne le peuvent pas ? Et puis ça va même plus loin, ça interroge presque sur le fait que les mêmes diplômes ou les mêmes sélections soient très différentes finalement pour les mêmes matières d'un endroit à l'autre du territoire. Et puis le tout dernier point qui est un peu plus loco-local pour l'élu du Rhône, c'est est-ce qu'on a les résultats de l'appel à projet du PIA4 pour le projet Lyon Excellence, qui après les échecs de l'IFER, qui est vraiment un beau projet qui fédère et qui mérite quand même une attention et un investissement important.